... Vous avez déclaré également que c'est M. Toumba qui avait les clés de l'armerie. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? J'ai déjà parlé. S'il vous plaît, mon capitaine. Je dis que je ne reviens plus là-dessus. Vous êtes un officier supérieur, s'il vous plaît. Je dis, maître, maître, je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Vous ne voulez pas répondre ? N'est-ce pas ? Poser d'autres questions, il a répondu. M. le Président, vous savez, parfois, c'est avec... Très bien, je vais poursuivre. Donc, M. Toumba Diakite, selon vous, est le commandant du régiment. Il a les clés de l'armerie, n'est-ce pas ? C'est ça ? J'ai déjà répondu à cette question, maître. Très bien, je vais passer. Venons maintenant au jour du 28 septembre. Non, bien avant, bien avant. Vous avez également déclaré que le différent qui a conduit à votre arbitrage entre le colonel Tchèbrou et M. Toumba Diakite, cela a été dit au fait que le colonel Tchèbrou avait arrêté quelques éléments du commandant Tchèbrou. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Reprenez la question. Je dis, à un moment donné, le colonel Tchèbrou a arrêté une dizaine d'éléments du commandant Tchèbrou. C'est là qu'il a créé un remou au sein du camp, n'est-ce pas ? Oui. Et vous avez été obligé d'intervenir. Parfait, oui. Est-ce que vous avez vu ces éléments qui avaient été arrêtés ? Vous dites ? Est-ce que vous les avez rencontrés au moment des faits ? Puisque quand même, c'est votre aide de camp et ces éléments sont de la garde présidentielle. Ce n'était pas... Moi, je ne suis pas allé là-bas pour libérer des gens. Je suis allé parce qu'il y avait... Il devrait y avoir un affrontement entre ces deux croix. Ils étaient où, ces éléments, quand il les a arrêtés ? Ces éléments étaient à l'enceinte du camp Alpha et A. Donc, détenus dans les joules du colonel Tchèbrou. S'il vous plaît. Moi, c'est le bruit que j'ai entendu. Les deux forces. Je ne pouvais pas rester. Je suis sorti pour aller les calmer. Donc, je n'ai pas cherché à savoir... X ou Y sont arrêtés, non ? Ils étaient au camp quand même. Au camp Alpha et A, bien sûr. Déténus dans les joules du colonel Tchèbrou. N'est-ce pas ? Oui, quelle est la question maintenant ? Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'était dans les joules du colonel Tchèbrou ? Je dis, c'était à l'enceinte du camp Alpha et A. Ils étaient détenus où, mon capitaine ? Où, exactement ? Ils étaient... Les éléments étaient à la déventure du bureau du colonel Tchèbrou. Ils étaient en train de les auditionner. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans un local ? Ils n'étaient pas enfermés quelque part ? Ça, ça n'engage que vous, maître. Ce que je viens de décrire... C'est une question qui vous est posée. Voilà. Ça, je ne sais pas. Je suis allé simplement calmer les deux unités. Maintenant, quand on vous dit, mon colonel, que ces éléments étaient effectivement dans les cachots là-bas, est-ce que vous pouvez croire ? Mon capitaine... Ah, j'ai dit quoi encore ? Décidément... Donc, maintenant, je vais dire, monsieur Kamara, si ça ne vous frustre pas. Voilà, voilà, monsieur Kamara encore. Ou bien, à défaut, mon capitaine. Parce que j'adore le grade-là. Mon capitaine ? Oui. Très bien. Est-ce que, mon capitaine, quand on vous dit aujourd'hui que ces éléments-là étaient enfermés dans les joules du colonel Tchèbrou, est-ce que c'est logique ? Au moment des faits ? Et puisque le colonel Tchèbrou avait ses gens d'attribution, le grand banditisme et puis, les pillages, les vols à main armée. Donc, monsieur le président, mon capitaine... Vous ne m'avez pas laissé finir ou bien ? Non, je suis satisfait. Voilà, donc... Alors, si il a jugé nécessaire de traquer ces éléments, où est le problème ? Le 28 septembre, des témoignages concordants ont fait état de personnes qui ont été conduites au camp et maintenues dans ces lieux. Est-ce que vous étiez au courant ? Non, je n'étais pas au courant. Bon, capitaine, finalement, vos services de renseignement sont défaillants. Toumba est le commandant du régiment. Il y a deux forces contraires qui se trouvent au camp. Finalement, qui commandait la Guinée ? Vous dites ? Finalement, qui commandait le pays ? Mais le pays était commandé par qui ? Je pose la question. Non, le pays était commandé par qui jusqu'au moment où le capitaine a dit... Dans ces conditions ? Oui. Comment ? Toumba peut devenir le commandant du régiment. L'armée guinée toute entière est incapable de mettre main sur lui. Comment vous expliquez ça ? Ça, je n'ai aucune explication à vous donner par rapport à ça. Nous sommes là, ici. Ce qui est important, c'est quoi ? Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Toumba a fait ceci, cela. C'est le départ de Toumba au stade, à l'ancien du stade. C'est ce qui est le plus important. Le reste, les détails, je ne m'occupe pas de ça, mais... Est-ce que vous avez donné des instructions pour qu'on n'arrête Toumba Diakité après les faits ? Oui ou non ? J'ai été clair, j'ai été clair, j'ai été clair, quand il est parti au stade sans mes instructions, j'ai décidé de le mettre aux arrêts. Et parallèlement à ça, puisqu'il était aussi puissamment armé... Est-ce que, mon capitaine, sérieusement... Vous voulez me laisser parler ? Ou bien, ou bien, ou bien, je ne reprends pas. Non, s'il vous plaît. Non, donc, je ne... Répondez aux questions que je vous pose. Je n'ai plus de questions, alors. Puisque vous voulez aller au bout de vos idées, vous ne voulez pas aller au bout de mes idées. Allez-y. Non, je ne... Je ne reprends pas. Continuez, monsieur le camarade. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon capitaine... Oui ? S'il vous plaît, quand vous avez considéré que cette Toumba Diakité qui est l'auteur des massacres, vous aviez décidé de le faire arrêter, oui ou non ? Bien sûr. Très bien. Alors, comment se fait-il que vous n'ayez pas pu le faire ? Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire arrêter ? Je n'ai pas... Quelle est la raison ? La raison, elle était très claire. On ne pouvait pas arrêter Toumba comme ça sans qu'il y ait des dégâts collatéraux. Qu'est-ce que vous appelez des dégâts collatéraux ? C'est-à-dire des morts. Il aurait eu encore des accrochats, il aurait eu encore d'autres cas de mort ajoutés aux événements du 28 septembre. Donc, il avait une troupe derrière lui ? Mais absolument ! Ça, ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché absolument. Mais vous venez de dire que cette troupe-là ne pouvait rien faire contre vous, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est logique ? Il n'y a pas une contradiction ? Non, vous êtes en train de confondre. Vous êtes en train de confondre. Une troupe, une troupe, on peut qualifier d'une troupe une troupe par sa puissance et on peut aussi qualifier une troupe de par sa non-puissance. Je ne dis pas que Tomba n'avait pas une troupe. Tomba avait des hommes mais vouloir l'arrêter, il aurait eu qu'un âge. Il n'allait pas se laisser faire. Ces hommes n'allaient pas se laisser faire. Vous savez, mon capitaine, c'est dans ce contexte. Moi, je me place sous l'angle d'une armée qui a des milliers d'hommes. Au camp Al-Faya Diallo, il y a des milliers de soldats bien entraînés et aguerris. Si vous vous dites que tout ceci n'avait pas la capacité d'arrêter Tomba Diakite, c'est que ce n'est pas vous qui commandez le pays. Non, écoutez, vous confondez. Ce n'est pas le fait que j'ai vu un danger venir. Même si je mobilisais je ne sais comment des bataillons pour l'arrêter, il y aurait eu des cas de mort. Et ces cas de mort a supposé même à cette époque que lui-même il perdait la vie. aujourd'hui devant ce tribunal criminel on aurait dit non mais pourquoi vous n'avez pas voulu passer au comadré par la justice ou bien que moi-même que je perds la vie mais le procès n'allait pas avoir son sens. Donc l'idée vers laquelle je ne l'ai pas arrêté j'ai eu l'intention mais si par après je n'ai pas procédé au comadré je ne suis pas allé dans cette intention j'ai jugé nécessaire de faire appel à la communauté internationale. mais vous savez que même avec la communauté internationale la communauté internationale n'a ni gendarmes ni soldats d'une façon ou d'une autre mais c'est la justice mais c'est la justice s'il vous plaît c'est la justice s'il vous plaît laissez-moi continuer chacun va laisser l'autre aller au bout de ses idées allez-y allez-y très bien même la communauté internationale dont vous parlez elle n'a ni gendarmes ni soldats c'est le pays où cette communauté internationale fait l'enquête c'est ce pays là qui doit procéder aux différentes arrestations tant que ça ne change absolument rien du tout à la donne mais je vais passer non vous n'allez pas passer vous avez laissé c'est pas une question posez la question maintenant je peux passer je voulais juste vous dire c'est pas une question monsieur Kamara merci monsieur le président très bien donc monsieur le président le matin du 28 septembre monsieur Touma Diakite lors de son passage à cette barre a déclaré que c'est vous qui avez incité les berets rouges à aller commettre le carnage en prononçant des phrases des mots comme ils vont le regretter allez les mater est-ce que logiquement avec le recul vous n'avez pas tenu de tels propos vous connaissez mon capitaine non pour la simple raison maître un homme qui a pris tout le courage de tirer sur vous et que par la grâce de Dieu vous êtes vivant quelle sorte d'allégation cet homme ne peut pas porter en votre en compte c'est la réponse c'est la réponse c'est la réponse elle n'est pas satisfaisante ok d'autres questions très bien je vais poursuivre je vais poursuivre voilà merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada